Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot, on va regarder si nous avons des arcanes majeures. Nous avons l'ermite, oui, on a un seul arcanes majeures qui va avec ce 6 de terre, donc il y a beaucoup de sécurité en vous, vous êtes très en équilibre, il y a cette idée de force intérieure. Cette force intérieure est confirmée aussi ici avec le cas de denier, 7 de terre, c'est-à-dire 7 de denier. Donc beaucoup de terre ici avec l'ermite, par contre ici vous avez le 3 de bâton, vous avez le 10 de coupe, le messager d'air, c'est-à-dire le chevalier d'épée et vous avez le roi de bâton. Beaucoup de sécurité, beaucoup de force, beaucoup de puissance, beaucoup d'équilibre, beaucoup de sérénité aussi dans ce 3 de bâton et dans ce 10 de coupe, on sent que vous êtes posé. Parce qu'il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose qui retrouve toute sa place, quelque chose qui se stabilise, qui dans la matière vous apporte cette solidité. Donc la solidité, elle est à la fois extérieure, elle est à la fois intérieure. Avec l'ermite, vous avez l'impératrice, beaucoup de créativité. Beaucoup de nouvelles idées aussi. Le roi de coupe, tout ça parce que ça y est, vous arrivez à une maturité émotionnelle. En d'autres mots, vous êtes rassuré par le succès dans la matière, vous êtes rassuré par ce qui se passe à l'extérieur et tout ça vous fait beaucoup de bien. Je pense aussi, c'est de feu parce que vous allez avoir la victoire après un certain nombre d'efforts. Je pense que vous avez beaucoup investi d'énergie, d'émotion dans cette affaire. Et là, messager d'eau, vous obtenez ce que vous voulez. Et ça vous stabilise, ça vous sécurise. Émotionnellement, vous allez vous sentir chez vous et à votre place. Cinq de terre. Il y a quelque chose qui a duré longuement et qui était problématique pendant un certain temps qui s'en va. La grande prêtresse nous dit qu'intérieurement, vous vous sentez davantage relié, relié à ce succès. Vous allez avoir l'impression d'avoir bien joué vos cartes, d'avoir bien joué ce que vous aviez à votre disposition. Et je crois que vous n'aviez pas grand chose. Me semble-t-il que vous n'aviez pas beaucoup d'éléments qui prédisaient la réussite. Et là, vous allez vous rendre compte que vous avez bien mené votre bataille dix de feu, que vous avez bien porté ce que vous aviez à faire, à dire, que vous avez su exprimer, que vous allez savoir l'exprimer. Et que peu à peu, la difficulté disparaît. Et à partir de là, il y aura une guérison qui va s'installer, qui va s'instaurer, qui va devenir quelque chose qui vous permet de déconstruire des stéréotypes, qui vous permet de déconstruire des représentations, des illusions. Quelque chose qui, à mon avis, s'est immiscé en vous depuis un certain temps. Et là, vous comprenez qu'il est temps de changer, qu'il est temps de modifier, qu'il est temps de faire autrement. Neuf de coupe, là, à mon avis, dans la matière, vous allez constater la réalisation d'un rêve. Et ça va se faire avec beaucoup de douceur, ça va se faire avec beaucoup de sérénité. Le roi de coupe, on sent que, émotionnellement, il y a quelque chose qui se stabilise, émotionnellement, il y a quelque chose qui devient beaucoup plus évident, parce que vous n'avez plus à vous protéger. Neuf de bâton, là, c'est terminé. A mon avis, vous n'aviez pas grand chose ici, vous avez fait beaucoup de choses avec peu. Et avec ce peu, vous arrivez à sortir d'une souffrance, d'une difficulté, à mon avis, qui n'était pas facile à mener. Et on sent dans ce dix de coupe que ce bonheur est bien mérité. Neuf de terre. Oui, vous obtenez l'aisance, le confort dans la matière grâce à votre propre action. Grâce à votre propre capacité à vous détacher d'une situation. Grâce à votre propre action, à vous dévoiler, à faire quelque chose qui, à mon avis, sort de l'ordinaire. Roi d'épée après la reine. Super. On sent que vous gagnez en maturité, mentalement, émotionnellement. Et il y a cet équilibre entre l'émotion et le mental. À mon avis, vous avez dû batailler longuement, là. Mais là, ça valait le coup, valait de coupe, parce que ça vous permet de matérialiser, de réaliser quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et ça vous permet, par là même, d'initier un nouveau départ, d'initier quelque chose de nouveau, de vous lancer dans une nouvelle aventure. Oui, de coupe. Oui, vous allez vous lancer dans la nouvelle aventure, parce qu'il y a quelque chose d'inattendu, là. Un peu côté hasard, qui vous apporte ce que vous attendez pour pouvoir matérialiser et réaliser ce que vous désirez. Ça débloque. C'est vraiment un déblocage qui se passe au niveau de la matière. C'est clair, c'est précis, c'est ici et maintenant. Avec notre deuxième jeu, vous avez tout d'abord 10 d'épée. À mon avis, ça devait être vraiment compliqué. On le sent avec ce 5 de terre, on sent que c'était compliqué, là. Mais là, justement, vous sortez de cette complexité par le haut. Vous sortez de cette difficulté par le haut. Vous rénovez votre énergie, vous renouvelez votre énergie. Vous pouvez communiquer. Je pense que vous avez beaucoup de choses à dire. Et vous allez avoir beaucoup de choses à exprimer. Parce qu'émotionnellement, il y a un soulagement. Émotionnellement, il y a quelque chose qui est facile. Intérieurement, il y a cette force. On le sentait déjà dans l'ermite. Qu'intérieurement, vous êtes fort, vous êtes puissant. Ici, avec la lune, as de coupe. On sent un renouvellement énergétique au plan des émotions. Et surtout, intérieurement, cas de denier, vous allez pouvoir apprécier pleinement le succès et la réussite. Parce que cas de denier, vous l'aviez là aussi. On sent qu'émotionnellement, il y a une stabilisation. Il y a un confort. Mais ce confort et cette stabilisation provient du fait que vous pouvez aussi stabiliser quelque chose à l'extérieur. Cinq de denier. Après un moment délicat. Cinq de denier, c'est exactement la même énergie. On sent que vous avez dû faire avec pas grand chose. J'ai l'impression qu'on ne vous a pas donné beaucoup d'éléments. Peut-être que ce soit information ou peu importe. Ça peut être aussi l'argent, les moyens, etc. Mais ça ne vous empêchera pas de réussir. C'est ça qui est super. L'étoile. Oui, il y a une belle guérison là. Une guérison qui passe par la concrétisation d'un espoir. Et cette de coupe nous dit, on concrétise ce qu'on souhaitait. On concrétise ce qu'on désirait. Ce que vous vouliez. Ce que vous attendiez de tout votre cœur et de votre âme. 8 d'épée, là, vient vers vous. Et ça vous permet de sortir d'un blocage. À mon avis, il y avait quelque chose quand même de bloqué. Parce qu'avec le 10 et le 8, là, et 5, ça vous mettait dans tous vos états, on me dit. Mais ça mettait aussi les autres dans tous leurs états. Ça ne devait pas être facile pour vous quand même de travailler, de sortir de là. Chevalier de coupe, il y avait beaucoup d'instabilité émotionnelle. Mais là, justement, ça se stabilise intérieurement. Intérieurement, il y a quelque chose qui est fort, qui est clair, qui est limpide. On peut communiquer, on peut échanger. Et c'est, je pense, très très important. Le roi d'épée, c'est le même. L'empereur, tout ça vous donnant la force d'aller au bout d'une situation. D'ancrer quelque chose. Vous voyez, vous avez deux fois le 4. 4, 4. Donc, dans la matière, vous allez pouvoir ancrer quelque chose avec beaucoup de détermination. Vous allez pouvoir extérioriser quelque chose que porte en elle cette grande prêtresse. Quelque chose qui était peut-être dans le brouillard, dans l'invisible et impossible à exprimer. Là, vous allez pouvoir le transformer en réalité 9 de bâton. Waouh ! Il y a un soulagement. 9 de bâton, c'est la même chose. Je pense qu'il y a un soulagement là. Vous allez pouvoir, par l'action, par la matérialisation, exprimer quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous avez le four. Tout ça vous permettant de lancer un nouveau départ, un nouveau cycle. Alors, avec l'étoile, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons 6 de coupe. Il y a bien une purification. Il y a bien ici des soins qui sont prodigués, qui sont donnés à votre cœur et à votre âme. C'est pour ça qu'on n'est plus dans ce 9 de bâton. On ne sera plus. Puisqu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Il y a quelque chose qui va se libérer. Il y a quelque chose qui va devenir beaucoup plus simple. As d'épée, beaucoup de clarté, beaucoup de communication. C'est très facile de communiquer ici. Parce que beaucoup de choses sont claires et il n'y a plus ces doutes que vous pouviez avoir ici. On sent qu'il y a eu beaucoup de doutes là. Beaucoup de paroles qui n'étaient pas clarifiées, qui n'étaient pas claires. Et là, je pense que vous sortez de cette énergie. Là, mais par le haut, c'est-à-dire par un émotionnel purifié. 4 de bâton, il y a quelque chose qui va s'ancrer, qui va vous aider à exprimer. Alors, vous n'allez pas exprimer par les mots la plupart du temps. Vous allez exprimer, il y aura quelques échanges. Mais surtout, vous allez exprimer par la matérialisation, la concrétisation. Et qu'est-ce que vous allez matérialiser ? Un profond changement ici. On sent qu'il y a un profond changement dans cette affaire. Ensuite, vous avez 7 d'épée. Beaucoup de non-dits. Beaucoup de choses qui ne sont pas, qui n'ont pas été exprimées. As de coupe, as de coupe. Et c'est quelque chose, une opportunité, qui va modifier votre ressenti, vos ressentis, vos impressions. Ça va vous permettre de sortir de ce 7 d'épée, c'est-à-dire de ce côté un peu obscur, difficile à exprimer, 4 de coupe. Et tout cela va vous donner beaucoup plus de stabilité émotionnelle. Il y a une transformation au plan émotionnel qui est incroyable, qui apaise, qui calme, qui met en place justement cet enracinement dans l'âme pour que vous puissiez enraciner quelque chose à l'extérieur. Mais je pense que les deux sont dépendants. C'est-à-dire que vous avez à la fois l'ancrage dans la matière, de quelque chose, avec ce 4 de donyx, ce 4 de bâton, mais en même temps, ça vous sécurise à l'intérieur. Et parce que vous êtes sécurisé à l'intérieur, vous allez pouvoir poursuivre l'enracinement, l'ancrage à l'extérieur. Le pape, ça va durer un certain temps. Ce que vous allez poser comme fondation là, vous allez en avoir besoin pendant un certain temps. Deux d'épée, je pense que vous ne voyez pas encore jusqu'où vous pouvez aller avec cette situation, parce que c'est quelque chose qui va durer beaucoup plus que ce que vous croyez aujourd'hui. 3, 2, bâton. On arrive enfin à quelque chose d'apaisé, de calme, quelque chose où on n'a plus à se défendre, à se protéger. C'est une belle réussite, un beau succès, 6 de donyx, oui, c'est magnifique. C'est magnifique. On sent que dans la matière, il y a quelque chose qui se stabilise, 4 de donyx. À nouveau, vous voyez, ce 4 de donyx, il est sorti dans tous les jeux qu'on a utilisés. Donc, as de donyx, oui, cette stabilité, en fait, vous donne une nouvelle opportunité, une nouvelle ouverture. C'est pour ça que vous aviez la roue de la fortune. Parce qu'il y a quelque chose qui va encore plus être facile pour vous, et ça va s'exprimer à travers cette stabilisation émotionnelle. 3, 2, donyx, beaucoup d'alignement. Alignement entre extérieur et intérieur. On sent que les deux sont interdépendants. Et vous avez le 10 d'épée, ça vous permet de dire, d'exprimer. C'est l'alignement qui vous permet de communiquer avec beaucoup plus d'aisance. Mais pour vous, mais aussi pour quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a aussi du mal à exprimer les choses là. Et vous avez deux de coupe. Vous êtes très, très équilibré intérieurement, émotionnellement. Vous êtes fort parce qu'il y a ce côté, je ne veux pas regarder ce qui ne va pas. Je m'en fiche. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la réalisation, l'ancrage dans la matière, raide de bâton. Et j'agis, je fais, avec beaucoup plus de facilité que ce que je pouvais faire jusqu'ici. Je crée mon propre confort. Je crée ma propre réussite. Je crée mon propre... Alors j'ai le mot réservoir. Alors je ne sais pas pourquoi réservoir. Mais c'est ce côté, je crée mon propre nid. Le pape, 10 de bâton. Oui, là ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus facile pour vous de faire 9 de bâton. Encore une fois, c'est la troisième fois où on a ce 9 de bâton qui est en train de nous dire, voilà, ça va être beaucoup plus aisé, vous êtes à la fin de cette situation. Je vais mettre juste une entre le 7 d'épée et 4 de coupe et entre 7 d'épée et 4 de denier. Alors, nous avons là le roi de bâton. Là ça y est, le roi de bâton c'est celui-là. En fait, vous pouvez agir, vous pouvez faire parce qu'il y a quelque chose qui va se clarifier, qui va être dit, va aller exactement, il y a quelque chose qui va être exprimé. Et c'est pour ça que vous êtes fort et solide pour faire, pour réaliser. 6 de bâton, une victoire, une victoire qui va se voir à travers l'ancrage, à travers la réalisation As de Denier. Parce que vous allez pouvoir ici poser quelque chose, ancrer quelque chose, puis en même temps, il y aura l'univers qui vous apportera une belle et magnifique opportunité d'avancer, de progresser. Alors, avec notre Ocho, nous avons tout d'abord le partage. On sent une abondance là qui arrive vers vous. Et on sent beaucoup de discussions. Oui, le partage, l'abondance. Écoutez, je ne vois pas ce qu'on pourrait dire de plus. On sent que là, et à travers ce 6 de denier tout à l'heure, c'était tout à fait ça qu'on ressentait. L'existence, on se sent léger, on se sent complètement guidé. Et ça, c'est l'étoile, parce qu'il y a quelque chose qui guérit. L'isolation, on sort de quelque chose qui est très très dur, lourd là. Ce 10 de bâton, ce 9 de bâton. On sent qu'il vous fallait vous protéger là. Et ce ne sera plus nécessaire parce que votre rêve deviendra réalité. Waouh ! C'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure dans le 9. On avait cette idée que le rêve devient réalité. Mais ça ne se fait pas dans les discussions, dans les paroles. Ça se fait davantage dans l'ancrage, dans la manifestation, dans la réalisation, dans l'action. Le succès, oui. Oui, avec le 9 de coupe, on avait ça aussi. La renaissance, tout ça vous permettant à vous de transformer quelque chose et de profiter pleinement de quoi ? De cette roue de la fortune. C'est-à-dire de quelque chose que l'univers vous apportera. Qui au départ ne sera peut-être pas tout à fait perceptible immédiatement. Mais je pense que vous n'allez pas tarder à le savoir assez rapidement. Le ralentissement. En fait, il y a une accélération là. Il y a une accélération, mais une accélération sécurisante. Waouh ! Exactement. Vous avez ici le soleil qui nous dit le 19, l'innocence. C'est-à-dire, il y a une accélération parce que vous comprenez quelque chose. Parce que vous pouvez échanger beaucoup plus aisément votre connaissance. Oui, un éveil intérieur, extérieur. C'est presque cette codépendance entre l'intérieur et l'extérieur. Parce que les choses se stabilisent à l'extérieur, ça vous stabilise à l'intérieur. Plus vous allez vous stabiliser à l'intérieur, plus à l'extérieur ça se stabilise. Et on a encore le soleil. Excellent. Ça va très très bien se passer. Profitez, appréciez ce moment vraiment de réussite, de succès. Parce qu'il y a une unification qui se fait et ce que vous avez imaginé, ce que vous avez voulu, ce que vous avez désiré, deviendra réalité. Et tout ça va vous aider à aller beaucoup mieux. Je pense que vous allez davantage vous faire confiance et regarder votre véritable nature. Là c'est vraiment lié à vous. Je vais encore mettre une entre le succès et la culpabilité. Vous avez la lutte qui se termine là. Ce succès va mettre un terme à ces sentiments de lutte et de culpabilité. Parce que vous allez vous laisser porter, suivre le courant. Vous allez suivre le courant énergétique. Et c'est ça qui va conduire à l'accélération. Je vais mettre une entre le partage et le ralentissement. Et pourtant j'ai mélangé. Suivre le courant. Il y a une accélération qui se fait, qui vous facilite la tâche. Parce que justement vous avez ce côté, je suis le courant, je suis quelque chose qui est très très important. Il y a une belle libération là qui s'opère pour vous. Pour l'oracle, alors vous avez d'abord message à transmettre. A mon avis, c'est l'univers qui va vous transmettre un message et qui mettra un terme à une colère. Et oui, ça va vous apprendre à utiliser cette énergie qui là était l'énergie de colère, à l'utiliser à bon escient pour réussir quelque chose. Avec le message à transmettre. Alors qu'est-ce que nous avons ? Nous avons, ah oui, il y a encore cette idée que vous allez recevoir une excellente nouvelle qui va vous permettre d'accélérer quelque chose, d'unifier quelque chose, qui va vous permettre de trouver la porte ouverte, on me dit, la porte ouverte à quelque chose de nouveau. Oui, il y a une porte ouverte à quelque chose de nouveau ici pour vous. Avec la colère, qu'est-ce que vous avez avec la colère ? Là, on n'a pas peur. On n'a pas peur, pourquoi ? Parce qu'on a compris, parce que c'est clair, parce qu'on a trouvé la solution. On a trouvé la solution pour quoi faire ? Pour réaliser quelque chose. Il y a cette réalisation qui devient, vraiment c'est matériel, c'est libérateur. Cette réalisation est libératrice et tout ça grâce à votre intellect, grâce à des échanges, grâce à de la communication. Il y a l'idée de l'ascension, il y a cette idée de, on grandit, on se développe et on développe quelque chose. Je vais en mettre une avec le renard. Qu'est-ce que nous avons avec ce renard qui comprend son passé finalement ? Élévation, exactement, on sent qu'il y a une belle ascension ici. Grâce à votre intellect, grâce à votre compréhension, vous comprenez quelque chose avec beaucoup plus d'aisance. C'est beaucoup plus facile et tant mieux d'ailleurs. Alors, pour l'oracle des anges, archanges, vous avez l'ange de la confiance. Avec l'étoile tout à l'heure, oui. J'ai confiance en la puissance divine de l'amour et du bien qui me guide et me protège. Et ça, ça va avec cette carte-là, avec suivre le courant. L'ange de la confiance. Faites confiance à la puissance divine de l'amour et du bien. Ils vont vous guider, ils vont vous protéger. Voilà, chers amis. Merci, merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.